Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très excitée puisqu'on se retrouve de nouveau pour une vidéo calendrier de l'Avent. Si vous avez raté le premier unboxing au sujet du calendrier de l'Avent Clarins, je vous laisse aller rattraper votre retard dans le petit i. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'édition 2020 de chez Yves Rocher. C'est la toute première fois que je vais unboxer un calendrier de l'Avent Yves Rocher et je dois bien avouer que je n'ai pas utilisé les produits depuis très très longtemps. Donc hâte de voir ce qu'il contient. C'est un calendrier qui coûte 39,95€ donc on est quand même dans un budget assez raisonnable. C'est parti, on y va ! Alors évidemment comme d'habitude, je n'ai rien découvert. Je découvre en même temps que vous. Donc ça se présente comme ceci. Le packaging cette année est dans les tons de bleu nuit avec, vous le voyez, du fuchsia, de l'oranger. C'est assez joli. Vous savez que j'ai une préférence pour les choses marquées vraiment, très Noël avec du rouge, du blanc. Mais il est plutôt sympa. Maintenant ce qui nous intéresse évidemment c'est le contenu. C'est un calendrier qui se présente sous la forme de petites boîtes. Donc si jamais ça vous intéresse, sachez que vous pouvez les réutiliser l'année d'après. Allez c'est parti ! J'attrape la numéro 1 qui se présente comme ceci. Donc à chaque fois, en fait on nous donne une indication sur le produit. Alors je ne vais pas tout lire parce que sinon on est encore là demain. Mais ça peut être plutôt sympa. Nous avons un gommage granité éclat à l'anthémis bio. Donc dans un format de 30 ml. Je ne sais pas si les packaging sous forme de petits tubes de peinture sont nouveaux chez Yves Rocher. Mais en tout cas je ne les connaissais pas et je trouve que c'est vraiment sympa. Donc est-ce que ça a été fait spécialement pour le calendrier ou est-ce que ce sont de nouveaux formats ? Je ne sais pas. Mais très chouette. Et puis un gommage... Alors est-ce que c'est corps ou visage ? Un gommage visage deux fois par semaine est super parce que là on en a une bonne quantité. Ça permet de bien découvrir le produit. Dans la case numéro 2, je découvre... Un petit bain douche pomme d'hiver. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi mais quand j'étais ado, j'adorais les gels douches de chez Yves Rocher. Je ne pouvais pas les utiliser hyper souvent parce que j'ai une peau qui est très très sensible et qui ne tolère pas grand chose. En général il y a deux senteurs proposés. Je ne me suis pas du tout penchée sur la question encore cette année. Mais on découvre ici pomme d'hiver. Donc une senteur probablement à base de pomme. Très sympa. Format de 50 ml. Donc parfait pour tester et pour emporter un week-end. Dans la troisième boîte qui est assez grosse, nous avons une eau micellaire pour peau sensible, sensitive camomille. Qui se présente dans un format de 50 ml. Mais écoutez, très bien. Vous savez que j'ai une petite préférence pour les démaquillants huile. Mais honnêtement pour emporter les eaux micellaires, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Donc je suis ravie. Pour l'instant, c'est un bon début. On continue avec la quatrième boîte qui renferme un gel nettoyant ultra fraîcheur hydra-végétal en 30 ml. Donc un nouveau produit de soin. Ok, très sympa. J'ai pour l'instant la très bonne surprise de ne pas découvrir d'échantillons. Donc j'espère que ça va durer. On va voir. Cinquième case, on retrouve une grosse boîte que... Ouh, c'est lourd ! Que j'ai eu du mal à sortir. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un... Qu'est-ce que c'est ? Vinaigre de rinçage pour cheveux ternes. D'accord, c'est censé apporter de la brillance aux cheveux. Je ne connais pas du tout et je suis vraiment curieuse de tester. Donc de nouveau en format 50 ml. Comment est-ce que ça s'applique ? Le secret pour avoir des cheveux brillants, utilisez ce vinaigre de rinçage composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Il neutralise le calcaire et les autres facteurs ternissant l'éclat. Alors on ne nous dit pas comment l'utiliser. Bon, évidemment, je pense que c'est après shampoing et soin. Mais est-ce que ça se rince ou est-ce qu'on finit là-dessus ? Je ne sais pas. Je mènerai l'enquête. Mais très sympa pour le coup, c'est une pure découverte. Le numéro 6 est tout léger. Et nous avons un petit crayon col. Oui, tout à fait. C'est un crayon col noir dans un format de 0,64 g. C'est souvent le format qu'on a dans les calendriers de l'Avent et aussi dans les box beauté pour tester. Honnêtement, un crayon noir, on en a toujours besoin. Donc je suis très contente de trouver ça dans le calendrier. Numéro 7, c'est déjà la première semaine de tout le calendrier. Et c'est une grosse boîte qui se présente comme ceci. C'est hyper joli, les petites étoiles. Qu'avons-nous ? Nous avons un bain douche relaxant Magnolia Té Blanc. Et la couleur est super jolie. C'est un rose poudré nacré. Donc de nouveau un petit gel douche en format 50 ml dans une autre senteur. Qui cette fois-ci, je pense, fait partie de la collection permanente. Très bien, je valide. Franchement, pour l'instant, je suis très agréablement surprise. Espérons que ça continue. Numéro 8. Alors, c'est une eau de parfum plein soleil. Et là, les ennuis commencent pour moi. En fait, c'est le genre de produit que je n'utilise pas du tout. Parce que je suis assez attachée à mes parfums. Et pour le coup, je n'ai jamais trop aimé les senteurs proposés par Yves Rocher dans la gamme parfum. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Maintenant, ça reste quand même un format 4 ml qui permet de découvrir le produit. Ça fera toujours une heureuse parmi famille et copine. Mais j'espère qu'on n'en aura pas trop. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez des parfums dans les calendriers de l'avent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir parce que vous permet de découvrir ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, comme moi, ne vous fait pas forcément plaisir ? Je serais curieuse de savoir. Boîte numéro 9. Qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Un baume à lèvres peut-être ? Ah non. C'est un gel crème hydratation non-stop 48 heures de la gamme Hydra Végétal. Donc on a déjà eu un produit de cette gamme-là tout à l'heure. Et là, pour le coup, c'est vraiment un format échantillon. Pour moi, c'est un 7 ml. Je ne sais pas si... Je ne pense pas que ça se vende dans ce format-là. Ça fait vraiment petit, petit. Bon, à voir. Mais en tout cas, ça permet de tester plusieurs produits de la même gamme. Et ça, c'est plutôt sympa. Ludie, c'est juste en-dessus. Donc je n'ai pas à chercher longtemps. Il se présente comme ça. Et il s'y cache... Oh ! Un vernis à ongles. Super ! Vernis Go Green. Alors je pense que c'est une nouvelle gamme qui a probablement été reformulée avec une composition plus clean. Et très contente. Ça, c'est un joli rose qui tire quand même pas mal vers le mauve. C'est la teinte Rose Hortensia en 5 ml. Donc je pense que c'est un full size à voir. Mais très, très chouette. Ça, je suis contente. Dans la boîte numéro 11, nous avons un gommage végétal à la poudre d'abricot pour le corps en format 30 ml. Et ça, si la formulation n'a pas changé, c'est un produit que j'achetais énormément quand j'étais étudiante. Et que j'adorais parce que je le trouvais hyper efficace. Pas abrasif pour la peau. Et j'aimais beaucoup son odeur d'abricot. Donc très contente de le retrouver là. Je vais pouvoir le redécouvrir. Numéro 12. Qui nous fait arriver à la moitié de ce calendrier. Et... Ah si. Oh ! En plus, il y a une biche dessus. Trop minif. Ah ! On retrouve le petit format tube de peinture. C'est un masque gelé purifiant à la menthe poivrée bio. Franchement, les packagings sont vraiment très jolis. C'est... Je trouve que c'est une très belle réussite. 30 ml. Ben écoutez, super pour le visage. Pour les peaux donc plutôt mixtes à grasse. Ce qui est mon cas. Donc je suis ravie. Nous passons au numéro 13. Ouh ! C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. C'est un format 50 ml. De shampoing nutrition pour les cheveux secs. C'est un shampoing crème. Donc dans un petit packaging comme ceci. Alors pour le coup, je n'ai pas le cheveu sec. Donc ça ne conviendra pas à mon type de cheveux. Mais ce sera très bien pour quelqu'un de mon entourage. On n'a jamais trop de problèmes quand un produit ne nous convient pas. Il y a toujours du monde pour pouvoir se dévouer, pour tester le produit. D'accord. J'aimerais bien qu'on ait l'après-shampoing de la même gamme pour pouvoir faire le petit duo. Je trouve ça vraiment chouette. Numéro 14. Alors c'est celui qui est tout en haut. Dans le petit format toit. Et il s'agit d'un autre gel douche. Et je pense que c'est la deuxième senteur de Noël. B de minuit. Donc avec plutôt des senteurs de fruits rouges, etc. Donc trop trop chouette de retrouver les deux senteurs de Noël dans le calendrier de l'avance. Ça permet de découvrir. Et puis de racheter d'autres produits de la gamme si jamais ça nous convient. On passe au numéro 15. Juste là. Ah trop bien. C'est un baume à lèvres de la même gamme. Donc B de minuit. Pour pouvoir tester aussi. Et je pense que ça c'est un full size qui fait 4,8 grammes. Trop chouette. Trop contente. Numéro 16. Il est juste là. Alors. C'est un baume lavant réconfortant au beurre de karité pour peau extra sèche. Donc ça, ça va être top 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 pour moi cet hiver. Douche sur gras. Confort. Et c'est un format 30 ml. Donc ça je pense que c'est de la collection permanente. Je ne connais pas la gamme au beurre de karité de chez Yves Rocher. Donc très chouette. Et franchement pour l'automne-hiver. On aime trop. Parce que la peau de croco. Ça va bien 5 minutes. Numéro 17. Avec. Petit lapin. Alors. Qu'est-ce qu'il y a dans ton petit lapin ? C'est une crème pour les mains. A l'argan et à la rose. Donc ça aussi je pense que c'est un full size. Un format 30 ml. Trop cool. Franchement. Argan. Hydratation. Plus, plus, plus. Même nutrition. La rose. J'adore. L'odeur de la rose. C'est mon dada. Full size. Rien à dire. On y contente. On est très contente. Et on passe au numéro 18. L'ami des animaux. Vous connaissez. Je pense que je ne suis pas la seule. Ouh. Un mascara. Mascara volume extrême. Full size. Format 10 ml. J'espère qu'il est noir. S'il te plaît. Sois noir. Sois noir. Il est noir. Oh. Trop cool. Franchement. Bon. On fera le petit débrief après. Mais. Je suis très contente. Très étonnement. Surprise aussi. Je ne m'attendais à rien. Forcément en particulier. Mais. On a du make-up. On a du soin. Trop trop cool. Et. Je crois que. Alors. Je ne le connais pas. Celui-là. Je ne l'ai jamais testé. Mais. Je crois. Que c'est un mascara. Qui est. Globalement. Assez apprécié. Chez. Les youtubeuses beauté. You know. Donc. Hâte de tester. On verra. Et on passe au numéro 19. La crème verte. Correctrice. Pour peau sensible. En format 7 ml. Donc. En fait. J'ai l'impression. Que les crèmes. Pour le visage. Sont dans ces formats-là. De 7 ml. Donc. Qu'est-ce que ce sont des échantillons ou des miniatures ? Telle est la question. Bon. A la fois. Quand les types de peau sont assez marqués. Si c'est vraiment pour peau sensible. Peau mixte. Etc. C'est peut-être pas mal. D'avoir des petits formats comme ça. Pour pouvoir tester. A voir. Tout dépendra du nombre. De formats de ce genre. A la fin. Mais. Pourquoi pas. Et pour le coup. La peau sensible. Ça me convient. Donc. Je testerai. Numéro 20. Numéro 20. Il est là. Quand on arrive dans les vingtaine. Ça sent quand même la fin. Ah. Deuxième parfum. Cette fois-ci. Cuir de nuit. Alors ça. Je n'ai même pas besoin de sentir. Je pense que ça ne me plaira pas. Alors. Ce n'est pas aussi fort que ce que je pensais. Mais. Ce n'est pas du tout mon style d'odeur. Bon. Deuxième parfum. Je ne vais pas me. M'étendre de nouveau. Vous savez ce que je pense des parfums. Mais. Encore une fois. C'est très personnel. Peut-être que vous. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Numéro 21. Assez lourd. Gros format. C'est un lait. Réhydratant. Pulpe d'aloe vera. Pour peau sèche. 30 ml. Pour le corps. Alors ça. Je suis ravie. Moi l'aloe vera. C'est mon dada. Donc. Tout ce que je peux tester. Avec de l'aloe vera. Je prends. Donc. Je testerai avec plaisir. 22. Beaume. Botanique universelle. Réparation. Cheveux secs. Et abîmés. Donc. C'est un soin capillaire. Dans un format de 30 ml. Je crois que ça n'est pas du coup. La même gamme. Que le shampoing. Que nous avons eu tout à l'heure. En revanche. C'est encore pour cheveux secs. Ou abîmés. On va dire que pour les pointes. Tout le monde pourra l'utiliser. Ah. C'est sans rinçage. Alors. C'est pas du tout mon style de produit. Le dégoût. Non. Pardon. J'ai exagéré un peu. Non. C'est pas mon style de produit. Et ça. Je le testerai pas. Parce que si comme moi. Vous avez les cheveux. Qui ont tendance à graisser un peu. Vous savez que. Les baumes coiffants. Comme ça. Réparateur. C'est un petit enfer. Je préfère honnêtement. Mettre une huile capillaire. Qui va vraiment soigner mon cheveux. Que. Qu'un baume. Comme ça. Nourrissant. Donc non. Ça c'est pas pour moi. On repart dans les animaux. Avec le 23. Il y a un petit retard. Sur le paquet. Trop minuit. Est-ce un deuxième vernis. Toujours de la gamme Go Green. Et magnifique. C'est un cerise noir. Donc un très joli bordeaux. Complètement mangeur de couleurs. Donc trop bien. Ravie. Deux vernis. Franchement. Dans des couleurs un peu sympas. Trop chouette. Et on arrive maintenant à la 24ème case. La dernière case. Alors qu'est-ce qui me ferait plaisir. Comme d'habitude. Encore un peu de make-up. Je sais pas. Une petite ombre à paupières. Un rouge à lèvres. Ça serait très sympa. Un rouge à lèvres. On n'en a pas eu. Voilà. A voir. Dans une petite boîte. Comme ça. C'est un rouge à lèvres. Trop chouette. Donc c'est un rouge à lèvres. Matte. Qui a l'air d'être un joli rouge. Ça c'est trop chouette. Franchement. Il est scellé. C'est vraiment sympa. De finir le calendrier de l'avent sur un rouge à lèvres. Ça me permettra de les redécouvrir. Parce que je n'ai pas testé les rouges à lèvres Yves Rocher depuis un sacré bout de temps. Et ça fait toujours plaisir. Et encore un full size. Et voilà pour l'unboxing complet de ce calendrier de l'avent. Comme je vous le disais. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et honnêtement. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Il n'y a pas de produits goodies qui ne servent à rien. Les seuls produits qui me déçoivent un peu sont les deux échantillons. Enfin les deux miniatures de parfum. Je n'appellerais même pas ça des échantillons. Parce que ça ne me correspond pas. Mais après tout c'est que deux cases sur 24. Donc je trouve que c'est vraiment pas exagéré. Il y a du make-up. Il y a du soin. Il y a plein de gammes différentes. Les gammes de Noël. Les gammes permanentes. Donc franchement. Je vous conseille vraiment ce calendrier. Si jamais vous ne voulez pas mettre non plus des mille et des cents. Pour vous faire plaisir tout au long du mois de décembre. Au mois de décembre. Et voilà. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte d'avoir votre avis. Et si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. A la partager aux gens que ça pourrait intéresser. Et à vous abonner à la chaîne. Pour suivre toutes les prochaines vidéos concernant les calendriers de l'avent. En attendant je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Et je vous dis à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !